Mes amis youtubeurs, je vais vous parler d'une chose, c'était en 1985, c'était contre les Farc, voilà, qui avaient attaqué, c'était en 1985, le palais de justice en Colombie, à Bogota, c'était le peuple qui avait attaqué le palais de justice à Bogota, je vais vous expliquer pourquoi, parce qu'il y avait le peuple qui voulait se faire entendre, c'était en 1985, qui a voulu se faire entendre contre le gouvernement, bon donc du coup, ils ont déclaré la guerre au gouvernement, en Colombie en 1985, pour que la population se fasse entendre par les citoyens qui habitaient là-bas, bon donc du coup, ils se sont fait entendre, ils ont attaqué le palais de justice en 1985 à Bogota, à Medellin, parce qu'il faut que vous sachiez qu'à l'époque, le numérique n'existait pas, en 1985, le numérique est arrivé dans les années 2000, bon donc du coup, ils ont attaqué le palais de justice, avec des tanks, ils y ont mis le feu, parce que tout, là-bas n'était pas informatisé sur ordinateur, parce que les ordis n'existaient pas vraiment, en 1985, il n'y avait que le Minitel, bon donc du coup, ils ont attaqué le palais de justice, mais ils y ont mis le feu, ils y ont tué pour que la population se fasse comprendre par le gouvernement, ils ont attaqué les membres du gouvernement, c'était en 1985, ils ont foutu le feu au palais de justice, que je m'en souvienne bien, parce que moi l'histoire, ils ont attaqué le palais de justice en 1985, ensuite, ils ont mis le feu, et ensuite, le gouvernement colombien a signé un accord de paix avec les Farc, mais le problème, en Colombie, à Medellin, il y a beaucoup de gens pauvres, là-bas, et le gouvernement refuse d'aider les citoyens à mieux vivre, parce que le gouvernement veut prendre le dessus sur la population, ça veut dire que le gouvernement veut faire de la population ce qu'ils ont envie de faire d'eux, bon, donc du coup, il y a la population colombienne, c'est une guerre qui dure depuis plus de 60 ans, il y a la population colombienne qui s'est mise contre le gouvernement, ils ont attaqué le palais de justice avec les Farc, avec les Headpapers, c'est ce qui a mis un terme à Pablo Escobar en 1993, quand Pablo Escobar a été tué à Medellin en Colombie, parce que Pablo Escobar, ce qu'il voulait, lui, c'est protéger son propre pays, comme le gouvernement ne pouvait pas le faire, c'est lui qui a installé les éclairages au stade municipal, il a aidé certaines personnes en Colombie, il a détruit tous ses baraquements, les bidonvilles, il les a tous détruits, il a construit des maisons pour tout le monde, vous voyez, et du coup, depuis que la population s'est mise à décider de faire la guerre contre l'Etat qui dure depuis plus de 60 ans, en Colombie, depuis les années 40 ou 50, c'est la guerre là-bas, ensuite, l'armée colombienne a reculé, ils ont fait signer un traité de paix avec les Farc, pour qu'il y ait moins de violence à Bogota en Medellin, c'était toujours en 85, et ensuite, le problème, c'est qu'il y a toujours la guerre là-bas, parce que l'Etat, le gouvernement, refuse d'aider les citoyens et de les sortir de la pauvreté, donc il reste quoi aux paysans pour pouvoir survivre ? Ils combattent toujours l'Etat actuellement, un petit peu comme en 1986, quand César Caveria a failli se faire tuer, mais il est vivant, le président colombien est encore vivant en temps actuel, en fait, c'était l'ex-président colombien, César Caveria, et il n'est plus président en Colombie, parce que sa vie a été mise en jeu, ça veut dire, il a été menacé plusieurs fois, c'est pour ça qu'il n'est plus au gouvernement en Colombie-là, bon, donc, du coup, on peut dire que le peuple a gagné contre l'Etat colombien, de toute façon, chaque pays peut gagner contre l'Etat, peu importe le pays où on se trouve, et bon, donc, du coup, ils ont, vous voyez, gagné contre l'Etat, mais la guerre continue, au temps actuel, parce qu'il y a autant de gens qui ne peuvent pas se nourrir, il y a autant de gens qui ne peuvent pas payer ce qui doit être payé, parce que le gouvernement refuse de les aider, c'est à cause de ça qu'ils ont déclaré la guerre à l'Etat, pour pouvoir se faire comprendre par l'Etat, et que l'Etat fasse ce qu'il faut pour les aider, voilà, c'est aussi simplement que ça, bon, allez, je vous laisse, mes amis youtubeurs, ,